Bonjour les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui on va parler des essais qui se sont érolés à Sépang il y a quelques jours et on va en parler avec Thomas Morcellino, le journaliste MotoGP, statisticien officiel. Comment vas-tu Tom ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, ça fait du bien de revoir du MotoGP. On a eu quelques images, c'est déjà bien, on espère un peu plus prochainement mais c'est déjà bien. Et Tom, on va revenir sur ces essais, plein de nouveautés techniques, des performances déjà, on peut parler de celle d'Enea Bastianini, meilleur chrono, record de la piste, alors c'est pas officiel c'est ça ? Ouais parce que ce sont les tests et parce que les moteurs qu'ils utilisent ne sont pas encore homologués parce qu'il faut attendre le Qatar pour qu'ils soient homologués, donc tu sais pas avec quel moteur il roule. Enfin voilà pour tout un tas de raisons, c'est pas officiel mais bon ça reste quand même un chrono indicatif sur la tendance des essais, en tout cas sur une hiérarchie. Voilà, exactement. Après, attention, moi je vais être celui qui calme un peu tout, c'est qu'il a une moto, la moto de l'an dernier alors tous les autres essayent peut-être des nouvelles choses. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Ouais, alors après, bon on va y revenir tout à l'heure mais effectivement en fait la GP21 c'est une moto qui a abouti, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que pendant les deux dernières années, le développement en tout cas chez Ducati, pas chez les autres qui ont des concessions, m'a été gelé depuis le Covid en gros. Donc du coup, il n'y a pas eu d'évolution, vraiment de grosse évolution moteur ou autre, donc forcément, ils ont eu le temps de développer et d'aller au bout de cette machine. Donc forcément, en début de saison 2022, la GP21 est d'autre. Voilà. Mais bon, c'est dans l'écart. A Bestiaque, il m'a l'air quand même en super forme, deuxième partie de saison, elle a été en forme, il nous a fait des podiums quand même avec une moto très ancienne. Donc, propre. Là, je te propose qu'on parle, on va faire par constructeur en fait, par ordre alphabétique. Donc, on veut montrer qu'on est intelligent, tout simplement. On va commencer avec Apria. Et chez Apria, bon, même si eux, ils ont des concessions, ils ont pu rouler, ils ont eu un peu plus de jours de roulage, on sent quand même qu'il y a une vraie satisfaction et on a le sourire top. Alors oui, ça reste, ils sont contents. En tout cas, moi, j'ai écouté Alec Hespergaro surtout, parce qu'il a mené la première journée du test officiel, même si c'est Vignales qui s'est montré le plus rapide au check-down qu'il y a eu en début de semaine passée. Hespergaro est en fait très content du fait que la moto tourne beaucoup mieux. Elle est plus étroite, c'est ça ? Oui, c'est ça, elle est plus étroite. En gros, le châssis est beaucoup plus fin. Il souligne d'ailleurs la performance d'Aprilia d'avoir réussi à tout mettre dans le châssis, parce que ce n'est pas simple, la téléctronique, le moteur… Mary Poppins, quoi. Mais du coup, ils ont réussi à faire une moto plus fine et donc elle tourne beaucoup mieux. Même lui, il le dit, même si j'arrive trop vite dans le virage, j'arrive quand même à garder, en tout cas à ne pas élargir la trajectoire. Et donc, c'est de bon augur pour la suite. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, même s'il termine deuxième de ce test à combien ? Je crois que c'est une vingtaine de millièmes de secondes. 0.026. Voilà, donc du coup, vingt-six millièmes de secondes. Il reste quand même déçu par le… Enfin, pas déçu, mais en tout cas le moteur, même s'il est plus puissant, il aimerait un peu plus. Voilà, et on voit encore que c'est quelque chose qu'il demande. Et pourtant, il est déjà mieux le moteur. C'est ce qu'il avait déjà mieux. Alors après, l'autre truc aussi qu'il dit, c'est que maintenant, comme il est capable d'avoir une vitesse de passage en courbe rapide, en tout cas, lui, il est impressionné, il dit, c'est incroyable la vitesse de passage que je peux avoir quand je suis tout seul. Par contre, quand il doit suivre des KTM, des Honda ou même des Ducati, il est obligé de suivre leur style de pilotage, c'est-à-dire de casser la courbe, c'est-à-dire d'arrêter, faire du stop and go, en gros. Et lui, ce n'est pas quelque chose qu'il est capable de faire pour l'instant avec l'Aprilia. Vignales, il y arrive un peu plus, mais voilà. Donc, du coup, il dit, si je ne pars pas de la pole position, il faut que j'adapte mon style de pilotage. Et ça, c'est problématique. Donc, en gros, c'est ce sur quoi ils doivent travailler pour l'Indonésie. Mais en tout cas, ça reste quand même une belle performance. Ils ont fait un step, comme on dit, quoi. Exactement, mais ça reste… Voilà, il y a toujours un mais à chaque fois, de toute façon, quand tu écoutes les pilotes… De toute façon, j'ai l'impression que les tests à CEPANG, tu ne vas pas dire « Bon, ça y est, on est prêts, c'est bon, on va dire, on est là, quoi. » Mais en tout cas, ça présage de belles choses. On va suivre à Mandalika, parce que c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour les prochains essais. Oui. Ducati, Ducati, Ducati en force, forcément déjà avec 8 motos. Et surtout, Gigi Dalinia qui, quelques jours avant, faisait cette CEPANG en interview. Voilà, on a déjà plus de puissance. Le mec, ça y est, il va, on a plus de puissance. C'est un nouveau moteur, c'est ça ? Alors, c'est un nouveau moteur qui est déjà apparu à Gérez en fin d'année dernière, donc en novembre. Sauf qu'ils n'ont pas pu l'exploiter au maximum, parce que déjà, Dalin, c'est un circuit qui est quand même assez petit, la vitesse de pointe, je crois qu'elle est à la poche où elle touche à peine les 300 km heure, je ne sais plus à combien ils sont à Gérez. Et puis aussi, le deuxième jour du test, il y avait eu énormément de vent, donc ils n'ont pas pu exploiter au maximum le potentiel de ce nouveau moteur. Mais oui, c'est un nouveau moteur beaucoup plus puissant, enfin, beaucoup plus puissant, plus puissant et beaucoup plus brusque, en tout cas, d'après ce que peuvent dire Joanne Zarko ou encore même Bagnaya. Apparemment, il y a un peu de patinage à l'accélérateur. C'est ça, à la remise des gaz, il y a un petit peu de patinage, mais comme le dit Bagnaya, il dit de toute façon, là maintenant, la moto, la GP21, la GP22, pardon, est déjà au même niveau que la GP21, si ce n'est plus. Et maintenant, il dit qu'en l'espace de deux jours, ils ont réussi à résoudre, en tout cas d'avoir les premiers résultats au niveau de l'électronique pour résoudre le problème dont je viens de te parler. Et donc, du coup, avec trois jours de plus en Adonésie, c'est que de bono pour le début de la saison. Après, l'autre chose qu'il dit, c'est que même là, s'hier, il y avait eu une course, il dit qu'il aurait été capable de se battre pour la victoire. Bon, voilà, belle confiance chez Ducati. Il y a un petit peu de paie technique aussi en plus, c'est ça, le squatting device à l'avant ? Oui, c'est ça. Alors après, pour l'instant, ça reste assez secret, oui, c'est secret. En gros, ils ont étendu leur système qui permet de baisser l'arrière en sortie de virage. Là, ils l'ont étendu pour que ça baisse aussi un peu à l'avant. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau physique, mécanique. En tout cas, ce n'est pas électronique. Non, non, parce qu'en fait, pour vous donner comment ça fonctionne, en fait, au niveau de l'homologation, quand j'ai posé la question à Daniel Dridge, qui est le directeur technique du MotoGP, il me dit que pour tester leur système de ride-hide device ou squatting device, ou comment tu veux l'appeler, ils débranchent la batterie de la moto. Et les constructeurs doivent prouver que ça marche même sans la batterie. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, les suspensions actives ne sont pas autorisées en MotoGP, et au niveau du contrôle technique, ils sont obligés de respecter ça. Donc, ils ont étendu ce système à l'avant, Zarko nous l'a confirmé, il y a beaucoup de choses encore à régler pour que ce soit parfait. Voilà, Gigi Dalinia hier a fait un débrief, lui, il ne l'a pas non plus démenti. Il sourit d'ailleurs, donc du coup, ça veut dire que c'est un peu à l'autre. Donc, voilà, et c'est une piste effectivement qui suive, parce que le but du jeu, c'est qu'avec des moteurs de plus en plus puissants, il faut passer de plus en plus de puissance au sol, et c'est ça la subtilité aujourd'hui. Oui, et puis Gigi Dalinia, il ne s'arrête jamais, donc on peut lui faire confiance là-dessus. Du côté de chez KTM, on ne s'arrête jamais, mais l'impression que ça n'a pas été dans le bon sens. Bon, déjà, on peut le dire au classement, aucune KTM dans le top 10. Et des nouveautés aérodynamiques, apparemment du gros boulot là-dessus, mais ça a complètement déséquilibré la moto, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est à peu près le retour qu'on a de ce test. Ils ont aussi un nouveau moteur qui est censé être plus puissant. Mais oui, encore beaucoup de travail chez KTM pour qu'ils puissent avoir le même niveau qu'ils avaient, entre guillemets, il y a deux ans, même si l'année dernière, ils ont gagné avec Oliveira et Binder. Ça reste, ils étaient quand même en demi-teinte la saison passée. Et maintenant, il faut qu'ils mettent les bouchées doubles parce que les autres vont, comme je le disais tout à l'heure, avec le gel du développement sur ces deux dernières années, les autres maintenant, ils ont eu deux ans pour travailler avant de le mettre en application. Et donc forcément, ils peuvent être largués, tout simplement. Mais bon, voilà, encore une fois, juste pour modérer ce que je dis, on est quand même sur un top 20 en à peine plus d'une seconde. Je crois qu'il y a 26 pilotes, si tu enlèves Tsuda, je crois, en moins de deux secondes. On est sur un circuit qui tourne en deux minutes, on est quand même sur quelque chose que c'est très serré. Mais maintenant, ça se joue au millième de seconde et voilà, le moindre détail fait la différence. Tu utilises un petit peu la saison déjà sur le fait qu'il y a moyen d'avoir de la belle bagarre. C'est sûr que ça va être le cas. Sur un circuit de deux minutes, des écarts aussi faibles. Et des pilotes qui se plaignent à chaque fois. Enfin, je veux dire, là, tu vois, comme je disais tout à l'heure, elle est chez Espergao qui se plaint du manque de puissance, mais qui termine quand même à 26 millièmes d'une Ducati. Bon, voilà. Oui, ça va. On est bien, on est bien en tout cas. Bon, on va espérer que KTM puisse trouver des solutions. On va voir ça. Après, juste, je te coupe. Ce qui est bien, c'est que du coup, là, on vient de faire les trois constructeurs européens. Et en fait, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est que contrairement aux constructeurs japonais, ils ont beaucoup moins de problèmes. En tout cas, ils ont moins été affectés par tout ce qui est confinement. Sous-traitants aussi, il y a beaucoup de sous-traitants typiquement en Asie qui sont fermés ou qui ont des difficultés pour livrer. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour les constructeurs qu'on va citer par la suite d'être aussi réactifs en termes de développement. En tout cas, c'est les retours que j'en ai. Et je pense que ça reste tout simplement logique. Alors, c'est logique. Mais Honda, on va en parler maintenant. Honda, on sent que là, de toute façon, avec le HRC, dès que c'est au fond du trou, on sait que ça rebondit très rapidement. Et on sent déjà qu'on en parlait il y a quelques jours avant. Ce n'est pas qu'on attendait cette RCV. Il y a eu du taf. Déjà, visuellement, ça s'est vu sur l'Aéro. Ça travaille sur pas mal de choses. Honda, clairement, là, il y a moyen de les voir vraiment devant cette année. Écoute, déjà, cette Honda, ils l'ont déjà dévoilée au test de Misano après le Grand Prix de Saint-Marin la saison passée. Donc, c'est une Honda complètement revue. L'idée, encore une fois, c'est qu'elle soit plus, on va dire, malléable, plus facile pour des pilotes qui ne sont pas Marc Marquez, tout simplement. Et c'est exactement ce vers quoi Honda se dirige, pardon. C'est de pouvoir travailler sur une moto plus simple. Et donc, Marquez le disait dès le premier jour, ce n'est plus du tout la même moto à l'avant. Et par contre, tout… En fait, elle se pilote avec l'arrière maintenant, c'est ça ? C'est ça, oui. En tout cas, en gros, c'est ce qui laisse transparaître à travers ses propos. Alors que Marquez est quelqu'un qui utilise énormément l'avant. Et donc, il doit revoir son style de pilotage. Mais encore une fois, je ne sais plus combien il termine. Je crois qu'il termine juste derrière Fabio, 7 ou 8, je ne sais plus. Oui, 8e, c'est ça. Voilà. Et bon, ça marche. Pour l'instant, ça fonctionne. Il y a 2e de Bastiani. En plus, il s'est plaint vraiment le samedi. Mais le lendemain, il n'y a pas eu de chute, il me semble, le lendemain. Non, mais après, la journée n'a été écourtée par la pluie. Donc, il y a forcément sa limite. Mais ensuite, lui, effectivement, il s'est mis un peu sur la réserve. Il ne dit pas qu'il est au même niveau qu'il était en 2018 ou 2019. Mais en tout cas, il a retrouvé un peu de sa condition physique. Forcément, c'est beaucoup plus dur de se remettre dans le bain maintenant parce qu'il a manqué la fin de la saison. Il faut le rappeler quand même, mine de rien. Et que du coup, il les retrouve sans RCV que maintenant. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais encore une fois, il montre qu'on va devoir compter sur lui cette saison. et que la Honda, pour l'instant, a l'air de bien fonctionner. Apparemment, pour aller vite, on prend moins de risques maintenant. C'est ce que disait Spergaro. C'est ce que disait Spergaro. Alors après, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Prendre moins de risques. Moins rouler à la limite, quoi. Moins chercher la limite, quoi. Oui, mais bon, comme ils sont tous à la limite. Je veux dire, comme je disais. Oui, oui, je sais. Pour moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être, effectivement, de moins jouer avec… Ça veut dire quoi, en fait ? Peut-être moins jouer avec l'avant, tout simplement. C'est ce que Marquez… De toute façon, toutes les chutes de Marquez, la plupart, à part celles où, effectivement, il s'est blessé au bras, c'est toujours des low side. Donc, oui, peut-être qu'on enverra moins de low side cette saison. Mais en tout cas, de toute façon, Marquez n'a plus trop le droit à l'erreur. Son traitement conservateur à l'œil, une autre chute, ça pourrait être peut-être beaucoup plus compliqué. Et puis le bras, tout. Voilà, donc là, pour l'instant, il faut qu'il soit prudent. En tout cas, chez Honda, on semble très, très confiant. Enfin, beaucoup plus confiant que l'an dernier, où c'était un peu, pas la panique, mais presque. Surtout quand tu n'as pas Marquez. Ouais. Suzuki. Suzuki. On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de relativement positif dans les déclarations des pilotes. En tout cas, notamment au niveau du moteur, qui est similaire au moteur Yamaha, forcément, sur un 4 cylindres en ligne. Donc, forcément, voilà, c'est une surprise pour tout le monde un petit peu quand même. Ils ont quand même réussi à trouver un petit peu de puissance en plus. Bah écoute, encore une fois, c'est pareil que Ducati. Ce moteur, ils l'ont déjà dévoilé la saison passée à Gérez, mais encore une fois, ils n'ont pas pu l'exploiter comme ils le voulaient. Mais oui, en tout cas, la direction qui a été prise, parce qu'en fait, juste pour rappeler le règlement, une fois que tu as choisi le moteur, tu ne peux plus le toucher pendant la saison. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Et s'ils ont fait le choix de ce moteur-là à Gérez, c'est difficile de rechanger entre le CEPANG et le Qatar, d'avoir une autre spécification. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont mis d'accord sur ce moteur-là. Et apparemment, ça fonctionne bien. Mais il en manque encore un peu, un peu comme chez Aprilia. Il en manque encore un petit peu. Apparemment, il faut que ça bosse un peu plus sur l'aéro. Ils ont des nouvelles pièces, mais l'enrine, ça n'allait pas. Non, non. Après, voilà, encore une fois, chez Suzuki, c'est toujours progressif. On le voit. La moto, c'est celle qui évolue le moins rapidement. En tout cas, les évolutions sont les moins visibles ces dernières saisons. Ils travaillent un petit peu dans chaque partie. C'est ça. Ils en mettent un petit peu dans chaque partie. C'est vraiment la philosophie déjà japonaise, mais c'est vrai que la philosophie Suzuki, c'est ça. C'est vraiment d'apporter plein de petites évolutions, mais pas de faire un changement drastique comme ce que Honda est en train de faire avec la RCV. Encore une fois, il faudra compter sur les Suzuki cette saison, parce que Mir et Rins ne sont pas loin. Je crois que Rins est devant. Je crois qu'il est quatrième. Il y a un peu plus d'un dixième de tenue, c'est top. Encore une fois, c'est rien. Mais sur la distance d'une course, il faudra voir s'ils sont capables d'être rapides toute la durée de la course et qu'ils ne sont pas en galère à chaque fois sur un tour rapide et donc partir très loin sur la grille. Apparemment, il faut aussi que ça travaille sur le Shult Device, les déclarations de Rins, donc il y a des petits détails. Après, le Shult Device aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que Suzuki a été l'un des derniers à l'introduire, en tout cas comme à l'arrière, c'était à l'été dernier, effectivement, au Red Bull Ring. Donc oui, encore une fois, c'est très long. Le processus de développement de la Suzuki est très long, mais une fois qu'il est confirmé, ça marche. Grâce notamment à Sylvain Guintoli, qui derrière en coulisses passe pas mal. Il a enchaîné les tours, ça fait des ronds, comme on dit. C'est ça. On va terminer par Yamaha. Que dire Yamaha ? On sent que tous les pilotes sont déçus, s'attendez à plus, en tout cas en apport de nouveautés. Le premier à en parler, c'est Fabio Quartaro. Même si lui, il le dit, attention, à moi aussi de m'adapter. C'est une moto qui reste quand même la plus rapide, à dire dans les courbes, dans les virages. Mais on sent que ce manque de puissance, ça chagrine tous les pilotes. Écoute, voilà, de toute façon, tu as tout résumé. C'est vrai qu'en fin de saison passée, Fabio demandait plus de puissance. Il espérait avoir un nouveau moteur à Sepang. Ce n'est pas arrivé. La semaine prochaine, à Mandalika, il n'y aura rien de nouveau. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit hier. Il nous a dit qu'on va continuer à travailler sur ce qu'on a travaillé, mais on n'aura pas de nouveauté la semaine prochaine. Et donc, en début de saison, pareil, il n'attend rien de spécial. Donc, voilà, il va devoir, comme tu le disais, travailler sur le point fort de la Yamaha, qui est son vitesse de passage en courbe. Et essayer de combler son retard à chaque fois, en termes de vitesse de pointe, comme ça. Oui, parce qu'il disait qu'il y a quand même le point fort, ça reste quand même le freinage. Le freinage, oui. Il a dit, il ne faut pas que j'oublie, dans ses déclarations, il ne faut pas oublier. OK, il y a ça, mais il y a aussi ce côté, on a des gros points forts. Il y a aussi le freinage. Et surtout, après, c'est ça qui est difficile d'expliquer, c'est que, par exemple, si on prend quand même le circuit du Qatar, qui est un circuit quand même avec une grande ligne droite. Je sais ce que tu vas dire. Eh bien, l'année dernière, pardon, ils ont gagné les deux courses au Qatar. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est étonnant, c'est que même avec un manque de puissance, ils sont capables de rattraper leur retard sur d'autres secteurs. Mais j'ai l'impression que ce qui inquiète, c'est le fait de savoir que tous les autres constructeurs ont fait un step. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a été, le mot est fort, je ne vais pas le coter, mais en tout cas, impressionné par les évolutions qui ont été faites par Suzuki, Honda, Aprilia. Je pense que ça permet de mettre un petit peu la pression sur Yamaha aussi. Bien sûr, parce qu'en plus, on est en période de négociation. Et forcément, ce n'est pas évident, mais il a été impressionné par les autres. C'est vrai que lui, il souligne que Yamaha n'a pas progressé autant et qu'il va falloir mettre les douchées doules rapidement. Le seul truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas de nouveau moteur maintenant, ou en tout cas d'ici le Qatar, il n'y en aura pas de la saison puisque les moteurs sont gelés. Donc, il va falloir jouer sur d'autres tableaux, l'aéro. En tout cas, pour lui, ça va. Mais quand on t'écoute Devisozo, qui dit clairement, pour piloter cette moto, il faut piloter comme Quartaro. Donc, il y a l'impression qu'on revient comme c'était chez Honda, avec Marquette, c'est que le seul qui peut vraiment m'utiliser, enfin en tout cas, rouler vite avec cette moto, c'est Quarta. Oui, écoute, c'est exactement ça. Tu fais bien de le souligner, on n'a qu'une seule Yamaha dans le top 20 à l'arrivée, au cumul des deux jours d'essai à Sepang. Donc oui, sans Fabio, Yamaha, c'est compliqué. Donc, bon, écoute, je ne sais pas. Honnêtement, c'est sûr que on ne va probablement pas compter dès maintenant sur un rookie comme Darren Binder. Franco Morbillet, on ne sait pas encore trop s'il s'est bien remis de sa blessure, parce que l'année dernière, il a quand même manqué beaucoup de Grand Prix à cause d'une blessure au genou. Et maintenant, il ne reste que Dovizioso qui est entre guillemets en état, on va dire, condition physique qui normalement devrait lui permettre de se battre devant. et ce n'est pas le cas. Donc, voilà. On espère que le test de Toprak en juin ou en août puisse, enfin puisse. Ça a été annoncé. Voilà, ce ne sera pas un coup d'épée, comment on dit, un coup d'épée dans l'eau ou un truc comme ça. C'est que derrière, il y a vraiment une volonté de Yamaha de chercher un nouveau pilote, un nouveau talent. Voilà. Bon, affaire à suivre. Et la semaine prochaine, Mandalika. et les amis, si vous êtes chauds, on se refait une petite vidéo avec Tom pour en parler. Exactement, Mandalika, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Merci, merci pour cette précision. Bisous les amis, vive la moto, vive le MotoGP. et ciao.